La princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco ont fait leur dernier adieu à l'archivère Bernard Barcy qui les a unis il y a de cela 12 ans aujourd'hui. Cependant, l'inné de Grimaldi, à savoir Carolina de Monaco, était également présente à l'enterrement mais, compte tenu des rapports qui n'ont jamais été au beau fixe avec sa belle-sœur Charlene de Monaco, on a pu constater que les deux belles-sœurs ne se sont même pas regardées un tant soit peu. Ainsi, comme évoqué précédemment, le prince Albert de Monaco et son épouse, la princesse Charlene de Monaco, ont assisté aux obsèques de l'ancien archivère de la principauté, l'homme d'église au nom de Bernard Barcy, qui avait célébré leur union en 2011. De ce fait, la cérémonie funèbre a été organisée à la cathédrale de Monte Carlo et le couple princier de Monaco formé par la princesse Charlene de Monaco et son époux Albert étaient dans prison pour un ultime adieu. Toutefois, le fameux couple est apparu très complice et proche. En effet, le souverain Albert de Monaco et sa femme Charlene de Monaco avaient un lien particulier avec Bernard Barcy, le défait archevêque de Monaco, alors âgé de 80 ans avant son décès, a été victime d'un arrêt cardiaque en fin décembre 2022, chose qui lui a été fatale. Cependant, bien que la princesse Charlene de Monaco ait opté pour un pantalon plutôt qu'une robe ou une jupe, brisant à cet effet le code vestimentaire plus strict, elle est donc arrivée à l'enterrement vêtu d'un costume noir. En tout cas, elle a tenu associé un manteau mi-long de la marque Aris et un très élégant pantalon large à un col roulé noir. Elle a ainsi opté pour des accessoires très sortes dans un sac en hans unique accompagné des escarpins à hauts talons fin de la marque Dior. Comme l'exige alors le protocole, la princesse Charlene de Monaco portait sur la tête une manteille de dentelle noire qui est un voile de funérailles avec lequel on a déjà vu la première dame de Monaco à l'occasion d'autres funérailles solennelles en l'instar de celles du roi de Zoulouse. Ainsi, quand des funérailles, son époux le prince Albert de Monaco est toujours resté près d'elle. Comme souligné, le couple princier de Monaco était personnellement lié au défunt archevêque et est apparu alors très ému lors de la cérémonie funéraire. Une autre présence remarquée est sans doute celle de l'aîné de la famille Grimaldi, à savoir la princesse Caroline de Monaco qui est également rependue présente à cette cérémonie en la cathédrale de Monaco accompagnée de la cousine de Grimaldi, à savoir Mélanie Antoinette de Massy. La soeur du souverain Albert II était aussi vêtue comme le protocole le veut et tout comme Charlene, Caroline de Monaco a opté pour des escarpins classiques et une robe traditionnelle associée à des collants noirs. Pour couronner le tour, elle portait au-dessus un manteau à double boutonnage et parmi ses accessoires pour sublimer son look, elle a choisi un sac de la marque Chanel avec une hanse en chaîne. Toutefois, la princesse Caroline de Monaco s'est également couvée de la tête avec menti noire. Ce qui a alors attiré la plus grande attention est que la princesse Caroline et Charlene de Monaco n'ont même pas pensé à échanger un seul regard et encore moins une seule parole. Elles se sont tout simplement ignorées, montrant ainsi que les tensions entre elles persistent toujours. Comme on le sait désormais, il y a du mauvais son entre les deux dames du palais de Monaco. Selon les rumeurs dans les couloirs du palais princier de Monaco, il se pourrait que la princesse Charlene de Monaco ne supporte pas l'ingérence de sa belle-sœur Caroline de Monaco dans le pouvoir et est très jalouse d'elle. En revanche, la sœur du prince Albert de Caroline n'entend pas renoncer au rôle qu'elle a toujours tenu dans la principauté avant l'arrivée de Charlene. Mais dans tous les cas, l'on se demande bien jusqu'à quand est-ce que les tensions entre les deux princesses pourront-elles prendre fin ? Dès lors, que pensez-vous de cette rivalité entre la princesse Charlene et sa belle-sœur Caroline ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur l'actualité People. Sous-titrage ST' 501